Voilà, donc bienvenue dans cette vidéo, je vais vous corriger un petit exercice que j'ai trouvé, bon, que vous connaissez certainement, c'est le baccalauréat Pondichéry du 16 avril 2015. D'atteint un peu, mais c'est un petit exercice qui se corrige très vite, qui parle de la convexité sur un plan graphique, donc pas inintéressant pour vous. Donc je vous laisse y réfléchir, vous mettez pause et vous remettez la lecture quand vous voulez. Voilà, la première question très simple, on vous demande l'image de moins 1, on remplace, attention, ça donne exponentielle, moins moins 1, donc exponentielle de 1, c'est-à-dire E. Donc c'est moins 2, c'est-à-dire à peu près 5, moins 5,44, je vous ai mis ici le calcul, c'est moins 543,6,5, donc on arrondit à 44. Voilà, passons à la dérivée. Pour dériver, donc vous voyez bien que c'est une fonction qui est un produit d'une fonction affine par un exponentielle moins x, donc c'est tout à fait dérivable, et on dérive ça sous forme d'un produit. Alors on va choisir comme U, alors j'indique ici, le U on va choisir donc toute cette partie-là, et le V on va choisir exponentielle moins x. Donc il va falloir dériver exponentielle moins x. Donc pour rédiger, on rédige toujours comme ça, donc le premier U c'est donc moins 2 fois x plus 2, et V c'est exponentielle moins x. D'accord, donc V prime, alors ça c'est du coup, il faut le connaître, c'est exponentielle, c'est la dérivée d'exponentielle ax plus b, et la dérivée d'exponentielle ax plus b, vous le savez, normalement c'est la dérivée de ax plus b, c'est-à-dire a fois exponentielle de ax plus b. Donc ici, comme avant moins 1, ça donnera moins exponentielle moins x. Ce qui est dans un exponentiel, il reste toujours dans un... Donc ne vous embêtez pas, pour U prime, en développant ça donne moins 2x moins 4, donc la dérivée c'est moins 2. Voilà, et vous appliquez la formule d'un produit, donc F prime de x, c'est U prime, V, c'est-à-dire la première diagonale, plus, puisque c'est un produit, la deuxième, donc avec des parenthèses, ça donnera donc moins 2x plus 2 fois moins exponentielle moins x. Donc il y a 2 moins, je vais quand même les écrire, vous perdiez, 2x plus 2 fois expansement moins 2x, et vous voyez qu'ici, par produit, c'est 2 moins x, il se transforme en plus. Voilà, on développe, moins 2e moins x, et donc ici, première parenthèse, 2x plus 4, voilà, un petit stylo finit au moins, et après, en développant, alors vous regardez, on aura donc 2x qui reste 2, donc plus 2x qu'on factorise par 2x. Alors on vous aide, puisqu'on vous donne de toute façon un résultat. Et ça fait donc 2x plus 2, qu'on peut refactoriser par 2. Voilà, on est bon. On peut maintenant faire le tableau de sin pour étudier les variations de F. Donc le signe d'un dérivé n'est pas difficile, vous avez deux parties, le facteur 2 fois x plus 1, qui est une fonction affine, qui s'annule en moins 1, puisque 2 fois x plus 1 égale 0, ça équivaut à x plus 1 égale 0, et donc x égale moins 1. C'est une affine croissante, puisque le coefficient en x est 2, donc vous avez un signe moins 0 plus. Alors, moins 1 ici. Exponentiel c'est classique, quel que soit x, on sait qu'un exponentiel grand x est toujours strictement positif, donc quel que soit ce qu'on met dans un exponentiel, c'est toujours positif, strictement. Donc ici on met moins x, c'est donc positif, strictement. On fait le petit produit, vous voyez, j'ai mis 0 un petit peu mal, et donc vous avez une dérivée négative, nulle, positive, donc la fonction est décroissante, croissante, et en moins 1, on retrouve la première question, c'est donc notre fameuse valeur de moins 1, qui était à peu près égale à moins 5,44 de mémoire. Voilà. Finissons maintenant cette partie B. Voilà, il faut reconnaître les trois courbes parmi f, f' et f' seconde. Alors, première chose, la plus simple à trouver, c'est évidemment f, puisque on sait qu'elle est décroissante, croissante, et que le sommet, ici, était en moins 1. Vous avez passé, voilà. Donc ce qui nous correspond, c'est celle-là. Voilà. Donc la noire, c'est forcément f. D'accord ? C'est la courbe de f, qu'on appelle c1. Mais non, c'est la courbe de f. Donc ici, premièrement, c3 égale cf. Voilà. Alors la dérivée de f, on sait, on a trouvé tout à l'heure, qu'elle est négative, nulle et positive, toujours en moins 1. Donc on cherche une des trois fonctions qui s'annulent en moins 1 en étant négative avant, positive après. C'est évident. Le dessin, c'est la courbe c1. Donc ça, la courbe bleue, c'est c de f'. Voilà. Ça veut dire que c1 égale c de f'. Voilà. Conséquence, la courbe c3, non c2, donc la courbe de f''. Voilà. On sait que le signe de la dérivée seconde, c'est le cours de TES, le signe de la dérivée seconde vous donne la convexité. C'est-à-dire que si f''' est négative, la fonction est concave, sinon elle est convexe. Donc, vous regardez votre courbe c2 qui est en rouge. Vous voyez, donc de moins l'infini à 0, elle est positive. Donc la fonction, ici, f, sera donc convexe. Vous voyez, la dérivée seconde s'annule ici. Donc en 0, vous aurez un point d'inflexion, c'est-à-dire une tangente traversante. Vous voyez, si je trace la tangente ici, la courbe arrive par au-dessus et repart par en dessous. Et quand les courbes sont en dessous des tangentes, on sait qu'on entre dans une face concave. Effectivement, le signe de la courbe rouge ici, en f' seconde, qui sera négatif, donc une fonction concave. Vous voyez que la courbure de la courbe est orientée vers le bas. La courbure, c'est l'orientation. Où est l'intérieur du virage ? Il est vers le bas. Mais ici, vous voyez que l'intérieur du virage est vers le haut jusqu'ici. Jusqu'à cet endroit précis là, le point d'inflexion où l'intérieur change d'un autre côté. D'accord ? Donc voilà, un exercice assez rapide, pas inintéressant. Alors, on vous demande d'indiquer un intervalle sur lequel elle est convexe. Donc tout simplement, vous répondez, n'importe qu'intervalle, compte tenu dans moins l'infini, 0. Vous pouvez répondre 1, 2, enfin, moins 2, moins 1, par exemple. Voilà, je crois avoir tout fait. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Voilà. Merci. Merci. Merci.